Hello ! Je suis super super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'avais trop hâte de vous faire. Ça fait quelques temps que j'y pense et je suis surexcité de pouvoir la concrétiser. Aujourd'hui on va faire un éteint de mes créateurs préférés cette saison et depuis quelques saisons déjà. Il s'agit de Jacquemus. En fait je vais vous montrer qu'on peut vraiment s'inspirer de son ADN, de son univers pour recréer des looks à la Jacquemus en fait. Donc je vais vous concocter quelques looks. Je vous dirai lequel vous préférez d'ailleurs. J'espère que l'idée vous plaît. Si jamais c'est pas déjà le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je publie une vidéo. Ça permettrait de m'encourager. Sachez aussi que comme d'habitude vous pouvez retrouver tous les liens que je vais vous montrer dans la barre d'infos et dans l'article du blog. Il y aura sûrement un article qui va accompagner cette vidéo où je vous ferai une plus large sélection de pièces justement qui s'inspire un petit peu de l'univers de Jacquemus. Donc si vous voulez checker, n'hésitez pas. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Avant de commencer les looks, on va parler un petit peu, analyser un petit peu l'univers Jacquemus. Donc Jacquemus c'est vrai qu'il a un ADN très Provence. C'est pour ça que je trouve que ça fonctionne merveilleusement bien en été. Vous avez sûrement à l'esprit son défilé de la collection Printemps-Été 2020 qui avait eu lieu dans des champs de lavande. Très sud, très voilà, ce côté Provence là qui sent bon le soleil. Niveau palette de couleurs, on va retrouver des teintes un petit peu pastel comme du mauve et du vert pomme. Également du jaune, du fuchsia très lumineux. On va avoir des teintes de blanc. On a aussi des teintes de vert, un petit peu verdot. Donc voilà, c'est des couleurs très estivales, très sympa. On va pouvoir puiser toute notre inspiration là dedans. En fait, ce que j'adore chez ce créateur, c'est qu'il a le don de mettre en avant la féminité tout en créant des looks un petit peu décontractés. Il aime bien aussi s'inspirer du vestiaire masculin. Donc on retrouve énormément de blazers à coupe oversize. Et à côté de ça, on va retrouver des pièces un petit peu plus féminines, des petites robes, dos nus, asymétriques. En fait, chez Jacquemus, il y a toujours un petit détail qui rend la pièce très très féminine. Je suis encore en train de m'emballer, mais j'adore ce créateur. Je vais vous montrer. Je n'ai pas beaucoup de pièces Jacquemus. Déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, j'avais craqué sur le chiquito. La dernière fois, je suis allée sur le site de Louisa Villaroma. Je suis tombée dans une période de genre pendant 30 minutes. Il faisait moins 40% sur une sélection d'articles, dont des pièces Jacquemus. Du coup, je me suis pris le panier qu'on voit partout, mais je l'adore. Donc je l'ai pris en grosse. Je me suis pris le cycliste vert que je trouvais très, très beau. Alors celui-ci, j'ai repéré un similaire chez Zara. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et ensuite, je me suis pris le petit chiquito. J'ai complètement craqué sur l'imprimé Vichy. C'est clairement pas un sac à main. Donc déjà, celui-ci est très petit, mais on peut quand même mettre quelque chose. On ne peut pas mettre son portable. Mais alors celui-là, quand on dit qu'il y a un manteau, ce qui rentre, c'est vraiment ça. Je sais que c'est un sac qui ne fait pas l'unanimité parce que c'est cher pour la contenance et pour l'utilisation qu'on en a. Puisqu'en fait, c'est clairement un accessoire pour faire joli. Et là, vu qu'il est à moins 40, j'avoue, j'ai un peu craqué. C'est mes seules pièces Jacquemus. Donc assez de blabla, je commence les essayages. Alors premier look, j'étais obligée de commencer par ça. S'il y a vraiment une pièce cette saison dont tout le monde s'inspire, c'est vraiment le blazer rose inspiré Jacquemus. C'est vraiment une pièce à avoir. Si voilà, vous voulez un style tendance, il y a plein de marques qui en ont sorti. Le mien vient de chez Arquette. Je vous l'avais montré en story. Je vous ai montré un H&M dans ma précédente vidéo. Si jamais vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller juste là. Je vous l'ai mis ici. Sinon, j'en ai repéré un à 34 euros chez Bershka. C'est un blazer en lin. Je vous conseille de le surtailler pour vraiment avoir ce côté Jacquemus assez masculin. En fait, j'ai recomposé le look du défilé. Donc moi, j'ai mis le cycliste Jacquemus. Mais je vous ai dit, il y a le même chez Zara à 12 euros. D'ailleurs, je l'ai acheté pour voir ce que ça donnait. Il est beaucoup plus long. Donc voilà, je pense qu'il peut être canon. Je vous conseille de l'acheter très vite parce que c'est le genre de pièce qui va partir à une vitesse folle. Ils ont aussi refait le haut qui va avec, avec l'encolure carrée qui fait très Jacquemus. Celui-là, il n'est pas encore sorti, mais je l'attends de pied ferme parce que je vais me le commander direct aussi. L'idée, c'est d'avoir son blazer rose oversize, un petit cycliste vert en dessous. Et là, j'ai mis un home de maillot. Du coup, c'est les fameux hauts de maillot à 10 euros, un vert pastel pour aller dans les tons. J'ai fermé le blazer du coup pour pas que ça fasse trop dénudé. Ce qui va me manquer dans cette vidéo, c'est vraiment toutes les boucles d'oreilles un petit peu colorées à la Jacquemus. J'avoue, je n'en ai pas encore trouvé beaucoup. Donc voilà, Jacquemus met beaucoup de mono boucles d'oreilles en fait dans ses défilés, dans ses looks et il mixe les couleurs. Donc là, on va retrouver du jaune avec la boucle d'oreille, du rose avec le blazer, du vert en dessous et des petites sandales bleu ciel. Donc voilà, c'est vraiment une palette de couleurs. Vous prenez un panier, peu importe la marque. Et en fait, le truc de Jacquemus, c'est de porter les paniers de cette façon. Bon, ce n'est pas pratique quand il est vraiment rempli. Mais voilà, c'est ce qui donne le style. Là, du coup, on a recréé un look de défilé Jacquemus et j'adore. Un deuxième look que perso, j'adore. Donc celui-ci, en fait, on le retrouve sur le site internet de Jacquemus. Donc là, on va retrouver un blazer oversize blanc avec un pantalon ample blanc aussi. Et là, j'ai glissé le petit haut de maillot que je vous montrais tout à l'heure. C'est un look qu'on peut facilement recréer. C'est très, très Jacquemus. Le blazer, par exemple, le mien vient de chez Storetz. Ensuite, le pantalon, c'est un Zara et les chaussures Mango. Le sac, là, j'ai le Jacquemus. Mais si vous avez un petit sac blanc, c'est parfait. Laissez bien la bandoulière pendre. Quand je vous dis que Jacquemus a vraiment ce côté un petit peu désinvolte, c'est pour les détails comme ça. On sent qu'il n'y a pas de prise de tête, même s'il y en a une en vrai. Mais c'est du recherché sans paraître du recherché. Donc voilà pour ce look que j'adore. Sur le look original, normalement, on retrouve des sabots orange. Je n'ai pas de sabots. Donc voilà, des chaussures orange, ça fait l'affaire. Et là, pour le coup, le haut de maillot de bain est beaucoup plus facile à porter qu'avec le cycliste parce que là, on a quand même le blazer. On a le pantalon taille haute. Ça fait un petit crop top et je trouve ça très facile à porter en soirée, dans des occasions assez chic. D'un point de vue détail, j'ai changé de côté pour la monoboucle. C'est vrai que Jacquemus utilise beaucoup des lunettes de soleil un petit peu colorées. Ça fait un look beaucoup plus pointu tout de suite avec les lunettes. Mais perso, j'adore de ouf. Alors ça, c'est vraiment une de mes pièces préférées. C'est une robe qui s'inspire très fortement de la robe sodade de Jacquemus. Comme vous pouvez le voir, elle est complètement de nu, asymétrique sur le côté et elle est juste dingue. Bon, elle n'existe qu'en noir, mais elle est ouf. Donc celle-là, je l'ai trouvée sur le site Princesse Polly. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de ce site. Donc là, je l'ai associée avec mes petites chaussures Mango. Je suis à la recherche d'un sac jaune. Sinon, j'aurais mis du jaune avec. Là, je vous montre avec un sac baguette vert. J'aurais très bien pu opter pour un mini sac blanc comme celui que j'ai. J'ai mis les deux boucles d'oreilles pour que ça fasse un peu plus habillé. Cette robe est juste canonissime. Je l'adore. La dernière fois que j'ai regardé, il y avait toutes les tailles en stock. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Je pense que c'est le genre de robe avec lequel on fait sensation. Elle est ouf. Pour ce look, là, je me suis inspirée du défilé automne-hiver 2020. Donc c'est vraiment le tout dernier défilé. Il a nommé sa collection l'année 97. Et là, pour le coup, on retrouve beaucoup de teintes de blanc, de beige, etc. Et je trouve ce look très, très facile à reproduire. Je n'avais pas de foulard carré blanc. Donc j'ai mis un espace de bandeau que j'ai noué derrière pour avoir cet effet-là un petit peu comme sur le défilé. Toujours le même blazer blanc de chez Storex. Ça, c'est un haut de maillot qui vient de chez H&M. J'ai mis un bermuda en jean écru et des mules nude. Et donc, on a vraiment un look monochrome qui fonctionne très bien aussi pour l'été. Et ça permet d'être un petit peu avant-gardiste puisqu'en fait, c'est la collection de cet hiver. Donc voilà, moi, c'est le genre de look que j'adore. Je trouve ça très facile à porter. Personnellement, le blazer est assez fin. Donc, c'est un blazer qu'on peut porter quand il y a un petit air frais en été. Je trouve ce look très, très chic. Pareil, vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir le sac Jacquemus. Ce n'est pas ce que je l'ai, donc j'en profite. Mais vous mettez un micro sac blanc et ça fonctionne très bien, voire même un panier. Ça peut être canon. Donc là, on est complètement dans l'ADN Jacquemus. J'adore. Évidemment, en option, moi, j'ai mis un haut de maillot, mais encore une fois, avec un body blanc ou quelque chose de plus long, ça fonctionnera très bien aussi. C'est parce que moi, j'ai vraiment voulu m'inspirer du défilé, mais pour la vie de tous les jours. Évidemment, n'hésitez pas à mettre autre chose en dessous. C'est vraiment l'ensemble qui va donner l'allure à Jacquemus et qui va upgrader du coup votre style. Les petits accessoires aussi sont assez importants. N'hésitez pas à l'adapter aussi à vous et à votre vie et ça fonctionnera très bien aussi. Bon, c'est un peu obligatoire que je vous remonte cette robe, du coup, dans cette vidéo, même si vous l'avez vu dans ma précédente vidéo dans le haul que je vous ai publié la semaine dernière. Donc, cette robe inspirée de la robe Manosque de Jacquemus, qui normalement a des boutons, mais en fait, on retrouve vraiment le style de la marque dans un jaune bien lumineux. Elle est franchement canon, très estivale. Donc là, pour recréer un petit peu un esprit Jacquemus, la même chose. Vous prenez un panier quel qu'il soit et là, j'ai mis un petit bandeau dans les cheveux avec des boucles d'oreilles et voilà, ça donne un côté très Provence, très estival. En dessous, j'ai remis les fameuses petites sandales à lacets, mais je trouve que ça matche trop bien. Le jaune et le bleu comme ça, c'est canon. Donc, on repart sur un look un petit peu coloré, mais j'adore, j'aime trop. Alors, j'ai repris un look du défilé de l'année dernière, de l'été dernier, qui je trouve fonctionne encore très bien. Je l'ai un peu remis au goût du jour avec les boucles d'oreilles, le bandeau, etc. J'ai changé les couleurs. Je sais que sur le défilé, il portait le sac en sac ceinture. Donc, si vous avez un sac ceinture, ça peut être canon aussi. Je pense qu'avec le cycliste Zara, qui est plus long et donc plus facile à porter, ce sera beaucoup plus métable dans la vie de tous les jours. Donc, voilà, je voulais quand même vous présenter le look. J'ai mis des sandales orange, parce que c'est vrai que sur le défilé de l'année dernière, le cycliste était orange et le sac était vert et je trouvais l'association Clénon. Ça féminise complètement le cycliste et ça lui donne vraiment une allure un petit peu retour de plage très sud, que j'adore. Donc voilà, n'hésitez pas à mixer vos cyclistes avec vos chemises. On n'y pense pas forcément. C'est vrai qu'on l'associe beaucoup avec les blazers, mais avec les chemises, tout de suite, ça fait Jacquemus. Donc là, c'est une chemise que j'ai piquée à Sam. Donc, elle est un peu grande pour moi, mais c'est ça que je voulais. Et en fait, c'est pour recréer, vous savez, la fameuse chemise asymétrique nouée. Elle est très bien avec ce cycliste. Et voilà, j'ai glissé un petit peu de maillot, mais encore une fois, vous pouvez mettre un petit triangle pour laisser le décolleté apparent. Enfin, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Et voilà pour ce petit look. Donc là, on a une pièce très inspirée Jacquemus. Donc en fait, c'est un blazer noir asymétrique. Celui-là, je l'ai chopé sur Endother Stories. En fait, Jacquemus a sorti un blazer avec ce bouton asymétrique. Vous voyez, quand je vous parle de détails, c'est vraiment ce genre de choses. Donc, il a revisité un blazer masculin et en fait, il a décalé l'ouverture. Moi, j'ai trouvé celui-ci qui est très sympa que j'ai dû surtailler. Mais en fait, si vous, vous n'avez pas envie d'investir dans ce genre de pièces, vous pouvez carrément prendre un blazer normal et décaler. Si vous avez des petites notions de couture, vous ajoutez juste un bouton sur le côté et en fait, ça va créer une asymétrie. C'est ça qui va créer le look Jacquemus. Soit vous faites ça ou soit vous prenez, je ne sais pas, une épingle à nourrice. En fait, l'idée, c'est vraiment... Je vais vous montrer sur un autre blazer. C'est peut-être plus simple, mais c'est vraiment de décaler l'ouverture et de décaler le bouton en fait pour que vous puissiez avoir cet effet un peu croisé. Donc là, comme Jacquemus, j'utilise souvent des cyclistes avec ses blazers. J'ai composé un look avec cyclistes blazer asymétriques chaussures colorées. Donc, celles-ci, elles viennent de chez Mango. Elles sont trop sympas, je trouve. Elles ont le talon et le bout carré. Et il y a une petite boule au niveau des orteils qui, voilà, donnent un petit côté original. Je l'ai sortie avec un petit sac et un mini sac au pareil Mango. Et toujours cette fameuse monoboucle que, en fait, je n'ai que dans cette couleur. Donc, vous allez l'avoir à toutes les sauces. Et voilà, ça crée une petite compo de look assez sobre du coup, mais très tendance pour cet été. Je vous montre ce que ça donne avec un blazer classique. Donc là, typiquement, vous prenez un blazer oversize. Moi, là, je porte un blazer Zara que j'avais surtaillé en L pour avoir ce côté très ample. Et en fait, si vous venez juste épingler ici, près de la poche, voilà, vous faites un point avec un bouton ou soit avec une épingle à nourrice. Du coup, en fait, ça va décaler l'ouverture et ça va vous donner cet effet asymétrique. Et ça va même vous mettre un petit drapé sur le côté. Voilà, typiquement, c'est très Jacquemus. Donc, il suffit, en gros, de pas grand chose pour avoir ce petit détail. Vous n'êtes pas du tout obligé d'investir dans un blazer asymétrique. Moi, je sais que j'avais galéré pour en trouver un. Je viens d'avoir cette idée et je me dis en fait, j'aurais très bien pu garder mon blazer et juste changer le bouton. Et puis voilà, j'avais ça. Et en plus, les boutons, c'est quelque chose qu'on peut retirer facilement. On enlève le point et après, ça ne se voit plus du tout. Donc, ça n'abîme même pas la pièce. Voilà, c'est une solution que vous pouvez faire et ça marche super bien. Il faut que le blazer soit quand même assez fluide. Celui-là est quand même assez épais, mais pas trop rigide. Donc, ça peut le faire carrément. C'est la petite astuce d'Y. Donc, on va rester dans le rose. Donc, toujours inspiration Jacquemus. Vous savez, il a sorti le blazer plus le pantalon a sorti. Du coup, moi, j'ai chopé celui-ci chez H&M. Il est trop beau, mais je crois qu'il est en rupture de stock. Je vous mettrai le lien quand même au cas où pour la ref. En fait, il est fluide. C'est ça que j'aime. Donc, il a une coupe vraiment ample et porté comme ça avec un petit crop top. Vous ajoutez un mini sac ou un accessoire dans le genre. Je vous en ai trouvé des très sympas sur Asos. Un petit peu dans un esprit micro sac que vous pouvez porter en bandoulière et toujours les boucles d'oreilles. Du coup, on a un look qui fonctionne très bien, je trouve, parce qu'on a une pièce forte qu'on associe à des choses un petit peu plus soft. Bon, là, j'ai fait encore un mix de couleurs avec mes mules verre d'eau. Mais voilà, dans l'ensemble, en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce pantalon rose avec un haut assez simple et ça fonctionne très, très bien. J'aurais pu aussi mettre un t-shirt à épaulettes. Je trouvais que ça faisait moins Jacquemus. Donc, j'ai préféré opter pour ce petit crop top. Vous en trouvez des similaires chez Zara. Je crois qu'ils sont à 5 euros. Donc, c'est vraiment le bon plan. Une autre association qui va très bien fonctionner, c'est d'apporter une touche de couleur. Donc, dans la collection coup de soleil, donc celle de cet été, Jacquemus a sorti une pièce blazer en vert pomme. Alors, il est moins connu que le rose fuchsia, mais il cartonne tout autant chez les modeuses. Du coup, moi, j'ai trouvé celui-ci. Je crois qu'il vient de chez N2R Stories. J'en ai trouvé un canon sur Asos qui se rapproche vraiment de la couleur Jacquemus très vert pomme. Celui-ci est plus ce kaki un petit peu pastel. Enfin, je sais pas trop comment définir cette couleur. Elle est très jolie, mais c'est moins coloré, on va dire. C'est un peu plus neutre. Le Asos que je vous ai repéré, il est vraiment dingue. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, pour la petite touche pastel, j'ai mis les mules vertes. Et voilà, c'est toujours en fait ce genre d'association piquée à l'ADN Jacquemus qui fait qu'on a un look vraiment pointu. L'idée du crop top, pareil, on peut toujours la changer. Mais en fait, vous voyez, c'est vraiment l'idée d'avoir ce blazer masculin avec un bermuda ou un cycliste, un petit yo assez féminin. Et voilà, des petites chaussures colorées, un petit sac. Et ça fait tout de suite la diff. On n'oublie pas le petit détail de la monoboucle. Par exemple, on peut envisager de porter un sac coloré. Voilà, c'est toujours monochrome. On est sur du vert, mais décliné sous différentes nuances. Et c'est très joli. J'en profite pour vous montrer du coup le blazer asymétrique en version beige parce qu'il est canon. Donc pareil, là, on peut envisager d'accentrer encore plus l'asymétrie. Donc, je vous l'ai montré en noir tout à l'heure. Et en beige, ça donne ça. Je pense qu'on verra mieux la pièce. Donc, porté avec un bermuda dans un total look un petit peu monochrome. C'est très, très pointu. Et du coup, j'adore. Après, vous avez l'option, si vous n'aimez pas trop tout ce qui est bermuda, etc., de porter un t-shirt, enfin, beaucoup plus court pour le mettre en robe blazer. Ça peut être très beau aussi. On n'oublie pas, pareil, les petits accessoires qui font la diff pour compléter le look et avoir un look vraiment complet. En fait, typiquement, pour retrouver le style Jacquemus, vous prenez un blazer oversize. Vous mettez un petit crop top avec un cycliste. Vous mettez un panier, des petites chaussures. Et là, vous avez le look Jacquemus sans pour autant pomper les looks du défilé ou du lookbook. Mais voilà, le style Jacquemus est quand même assez facile à reproduire. C'est vraiment l'ADN, en fait, que vous allez pouvoir adopter avec vos fringues de tous les jours. Donc, n'hésitez pas à vous inspirer un petit peu de tout ça pour recréer des looks tendance. Ça marche quand même très, très bien. Un autre look inspiration défilé automne-hiver 2020, du coup, toujours pour être avant-gardiste, parce que je trouve qu'il y a quand même un côté assez estival. Donc, il y avait un haut qui ressemblait un petit peu à ça. J'ai trouvé celui-là sur un site australien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et sur le look du défilé, en fait, c'est un pantalon gris. Mais là, comme c'est des looks assez estivaux, j'ai préféré opter pour un cargo, toujours dans l'esprit de la collection, un petit peu Jacquemus hiver 2020. Et ça donne un look monochrome, encore une fois, qui fonctionne très, très bien. Donc, au niveau des accessoires, dans la collection hiver, on était sur des trucs un peu plus simples. Donc, j'ai ressorti des boucles d'oreilles vraiment toutes simples. Pareil, ça fonctionne très, très bien. Ça donne un petit esprit très féminin, masculin, à la fois avec le pantalon cargo. Et c'est assez joli pour le coup. Je vous montre juste qu'en enfilant par-dessus un blazer oversize blanc, on retrouve toujours ce même style du défilé. Et c'est canon aussi. Il ne faut pas hésiter à porter des coupes amples si vous aimez, parce que c'est très Jacquemus et ça fonctionne très bien. Un autre look piqué au défilé, printemps-été de l'année dernière. En fait, il avait sorti un look comme ça, avec un caraco en col bénitier et un short rose fuchsia. C'était un rose fuchsia beaucoup plus flash que celui-ci. Il remontait haut. Du coup, moi, j'ai pris un short à moi que j'ai retroussé de manière asymétrique pour avoir un côté un petit peu plus triangulaire. Et en fait, je trouve l'association avec le col bénitier très joli. Donc, j'ai mis des petites sandales à lacets, le panier, et voilà, les petits accessoires comme d'hab. Mais c'est un look qui fonctionne aussi très bien, qui est très mignon. Ça peut matcher complètement dans un look un petit peu citadin. Et donc, c'est canon. Le dernier look que j'ai envie de vous proposer, c'est celui-ci. Donc pareil, c'est une inspiration ADN Jacquemus. C'est pas un look que j'ai pris sur le défilé ou quoi que ce soit. Ça m'a un peu inspiré, voilà, l'univers, les couleurs, etc. Et du coup, en fait, c'est vrai qu'il porte vraiment le blazer. C'est vraiment la pièce phare associée à des pantalons larges. Ce mélange de couleurs, des petites brassières sous les blazers. Voilà, ça m'a inspiré ce look que je trouve très beau dans les teintes de mauve. Je ne vous avais pas montré jusque là des pièces un petit peu lilas parce qu'on en retrouve beaucoup sur le défilé Jacquemus, notamment à travers le fameux Vichy. C'est un petit look pastel que j'adore, comme le reste des looks d'ailleurs. À chaque fois, je vous dis ça, mais en fait, je suis amoureuse de l'univers Jacquemus et je trouve que c'est très inspirant. Donc tous les looks que je vous ai montrés, je vous accorde que c'est un petit peu pointu. C'était le but de la vidéo. J'avais vraiment envie de vous faire une vidéo très mode. Après, comme je vous ai dit tout au long de la vidéo, vous vous associez les pièces comme vous le souhaitez. Moi, c'est juste pour vous donner des inspires et vous montrer qu'en fait, c'est très facile de s'inspirer de l'ADN d'un créateur pour créer des looks sans forcément avoir des dupes ou quoi que ce soit, pour vous montrer que ça reste quand même accessible de s'inspirer d'un ADN et d'un univers et voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si jamais c'est le cas pour m'encourager. Voilà, vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur Instagram. Mon compte c'est june65 et sur le blog aussi june65.com. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo qui, je lance ça comme ça, sera un haul. Ce sera la deuxième partie du haul de la semaine dernière et je vous dis à très bientôt. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada